Christine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à former des formes. Alors, je vous ai préparé plein de petits ateliers différents. Il y en a beaucoup. Des ateliers de manipulation. Il n'y aura que le dernier qui se fera avec un feutre et une feuille. Sinon, tout le reste, c'est avec des objets de la maison, tout simple. Alors, on va travailler sur le rond, en premier. Alors, par exemple, tout simple. Je prends une assiette ou un couvercle et vous demandez à votre enfant, tout simplement, de mettre des petits bouchons tout autour de ce qu'il y a au milieu. D'accord ? Et il va former un rond. Après, vous retirerez l'objet du milieu et il y aura un cercle de dessiné grâce au bouchon. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Donc, les enfants aiment beaucoup ça, manipuler ça. Vous pouvez le faire aussi avec des petits haricots coco, les petits haricots blancs. Donc, vous allez lui faire mettre tout autour de la forme. Bon, voilà, ça peut être un triangle. Alors, c'est de la motricité fine. L'enfant doit aller le chercher doucement, le prendre bien entre ses doigts, faire la pince. Donc, ça, c'est très important. Et le poser tout autour des formes. Donc, ça, c'est un jeu qui va prendre du temps, mais qui va vraiment travailler plusieurs choses. L'apprentissage de la forme, de comment le former, la motricité fine. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Pour la motricité fine aussi, ce que les enfants aiment beaucoup, c'est ça. Alors, j'ai acheté un dessous de plat, en fait, en liège, tout simplement. Un euro cinquante en rayon vaisselle. Et vous allez prendre des petites punaises. Voilà. Et vous allez demander tout simplement à votre enfant de faire le tour de la forme. Voilà. Donc, l'enfant va devoir le prendre avec ses doigts. Donc, pincer. Là, pareil, il va travailler la pince. Très important pour muscler les doigts. Et puis, voilà, d'une bonne tenue du crayon. Voilà. Et il va devoir les mettre, voilà, donc prendre son temps et de les mettre bien sur le trait qui est là. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Les enfants aiment beaucoup faire ça. Alors, soyez vigilants, hein, parce que ça reste quand même piquant. Mais, voilà, vous allez voir, ils vont vraiment adorer. Ils peuvent passer vraiment un très, très long moment à faire ça. Parce que ça leur plaît énormément. Vous pouvez faire ça avec des dessins après, hein. Vous faites un coloriage. Au lieu de colorier, vous lui donnez ça. Et il va repasser sur les traits. Ils aiment beaucoup faire ça, hein. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place. Voilà. Alors, en 3D, ce qu'on peut faire aussi, ben, travailler avec les plaies maïs. Leur faire faire... Leur faire faire faire. Leur faire faire faire. Oui, ça doit être ça. Des formes, ben, en 3D, en fait, hein. Avec du plaie maïs. Donc, là, c'est le rond. On va faire des rectangles, des carrés, des triangles. Avec le plaie maïs. Alors, c'est tout bête, hein. Vous prenez une petite assiette, hein. Et puis, vous mettez la forme, vous trempez la forme dans l'eau. Hop. Comme ça. Hop. Et ça tient. Hop. Là, vous pouvez le faire comme ça aussi, hein. Je colle sur la forme. Voilà. Et vous lui faites faire faire le tour, tout le tour de la forme. Pareil, hein. Donc, là, ils manipulent l'eau. Ils sont contents. Hop. Et voilà. Et c'est encore une façon différente de travailler les formes. Alors, là, on a vu pour le rond. Mon carré, il est où ? Il est là. Pour le carré, c'est pareil, hein. Là, vous prenez un couvercle carré ou un couvercle... Et vous prenez des Legos, qui sont carrés aussi. Donc, il va manipuler des carrés pour faire un carré. Et là, il va poser les petits carrés tout autour. Et il formera après, une fois qu'on l'enlèvera, un carré de Legos. Voilà, hein. Donc, on fait le faire avec toutes les formes, hein. Alors, par le même principe, vous pouvez travailler aussi avec des capes-là. Avec les capes-là, vous pouvez faire pareil, hein. Avec des capes-là, on peut faire des formes, des carrés, des rectangles, des triangles, voilà, plus ronds ou non, évidemment. Et voilà. Donc, avec les capes-là aussi, on peut travailler les formes. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place aussi, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais préparer d'autre aussi ? Ah oui. Alors. Hop. Ça, les enfants, ils adorent, hein. Dans du sable. Hop. Voilà. Moi, je suis fait ce plan horizontal, donc c'est pas évident. Mais je sais que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, c'est vraiment très, très bien. Ils adorent ça aussi, hein. Vous lui donnez des formes, vous les mettez à côté, il choisit. Et puis, il doit reproduire la forme dans le sable. Donc ça, c'est sympa aussi, hein. Ils aiment beaucoup, hein. Voilà, le triangle. Le rond. Ah oui, alors le rond, si vous pouviez, lorsque vous apprenez à faire faire des ronds, à le faire dans le bon sens, ça serait top. C'est-à-dire de partir vers la gauche. Pourquoi vers la gauche ? Parce que c'est le sens de l'écriture, d'accord ? On fait comme ça, hein. On va faire un haut, on va faire dans ce sens. Hop. Ou un A. Ou un D. Hein. Donc on part toujours dans ce sens-là. Donc si vous pouvez, lorsque vous voulez leur apprendre à faire avec des crayons, apprenez-lui à bien tenir son crayon et de le faire dans le bon sens. On apprend toujours vers la gauche. Voilà. Alors, pour rendre plus ludique l'apprentissage du rond avec le crayon, vous pouvez faire ceci. Vous mettez une petite gommette ronde là. Et vous apprenez à faire des ronds tout autour. On change de stylo une fois qu'on en a fait un. Hop. Mon premier, il est bleu. Je prends un autre feutre. Je fais un autre tout autour. Puis un autre d'une autre couleur. Puis un autre d'une autre couleur. Donc ça fait un très joli visuel. Et l'enfant, ben, voit qu'il travaille le rond en s'amusant avec ses feutres de couleur. Voilà. Mais écoutez, je pense vous avoir donné pas mal de petites pistes pour commencer. J'espère que ça vous donnera peut-être aussi d'autres idées. Parce qu'il y en a plein, plein, plein. Je ne peux pas tout dire d'un coup. Oui, vous voici. Hop. En parlant, j'en ai encore une autre qui vient. Par exemple, avec le doigt. Tout simplement dans la peinture. Vous tracez ou vous mettez une forme. Et vous demandez à l'enfant de tremper son doigt dans la peinture. Et de dessiner. Hop. La forme avec son doigt. Voilà. Tout autour de la forme. Voilà. Donc ça aussi, c'est tout simple. C'est tout bête. Mais bon, il faut y penser. On travaille les formes aussi avec la peinture. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.